Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul qui sera basé sur le thème de l'amour, ouais Donc on commence ce book haul avec Beautiful Oblivion de Jamie McGuire aux éditions J'ai lu Je pense que vous savez maintenant que j'aime beaucoup Jamie McGuire parce qu'elle a fait donc les temps précédents qui étaient Beautiful Disaster et Walking Disaster qui eux étaient sur donc Abby et Travis donc le premier était du point de vue de Abby et le deuxième de Travis et j'ai préféré le deuxième Donc on se retrouve cette fois-ci avec Trenton, donc Trent qui est le frère aîné de Travis et avec Camille, enfin Camille qui est donc sa promise dans l'histoire Voilà, j'ai plutôt bien aimé ce tome sur Trent et Camille Dans ce tome-ci on est du point de vue de Camille donc je pense que s'il y en a un second ce sera du point de vue de Trent ou alors elle va juste faire tous les frères, un tome par frère et puis c'est tout parce que je sais que cette saga-là s'appelle The Maddox Brother donc forcément je ne sais pas ce que ce sera peut-être un tome par frère, je ne sais pas trop ce que ça va donner Enfin bon, dans ce tome-ci c'est Camille qui nous raconte un peu la petite histoire et donc comparé au tome sur Abby et Travis, l'histoire est beaucoup plus simple, beaucoup plus mignonne beaucoup plus, on ne peut pas dire peut-être, romantique C'était plus léger, c'était moins de prise de tête, moins d'embrouille Le couple est super mignon Donc c'est quand même, on va dire, beaucoup moins C'est toujours un peu sensuel tout ça, voilà C'est ce qu'on aime dans ce genre de saga Mais c'est beaucoup moins suffureux Il y a beaucoup moins d'action, prise de tête qu'avec Abby et Travis Et c'est peut-être ça qui m'a un peu manqué C'est ce que j'aimais dans les premiers tomes Et là ça m'a un peu manqué Mais c'est vrai que Trent n'a pas du tout le même caractère que Travis Et que Camille n'a pas du tout non plus le même caractère que Abby Donc c'est pas mal si on veut changer C'est sûr que si ça avait été exactement la même chose, ça servait à rien Donc c'est différent, j'ai un peu moins aimé Mais c'était bien quand même, voilà Donc tout au long de l'histoire, Camille nous cache quelque chose à nous et à Trent Elle a l'air de dire que c'est dingue, que c'est hyper important Et ça a un rapport avec T.G. qui est son amour à distance Qui a dû déménager tout ça en Californie Donc il vive une relation à distance Et ça a un rapport avec lui Et son secret a toujours l'air énorme Elle dit, voilà, si tu le découvres, tu m'aimeras plus Sauf qu'à la fin, elle nous révèle ce que... Enfin, c'est révélé sans être vraiment révélé en fait C'est à toi de dire, ah ouais, c'est à toi de réfléchir à ce que l'auteur te fout sous le nez D'un seul coup Et j'ai trouvé ça plutôt malvenu C'est pas très bien fait Et du coup, j'avais beaucoup aimé ma lecture Et la fin m'a un peu... Vous voyez, j'étais plus trop dans le truc Je me suis dit, quoi, c'est rien, juste ça J'ai dû aller vérifier même des commentaires sur Booknote Pour me dire, est-ce que j'ai bien réfléchi J'ai bien capté le truc ou pas Et quand on regarde les commentaires, oui, ok, bah c'était ça Bah c'était pas pour moi si énorme que ça et si dingue Et si, oh mon dieu, tu vas plus m'aimer Bah voilà Donc l'auteur a voulu, on va dire, manier le suspense Pour... On a vraiment envie de lire hyper vite Pour savoir justement quel est le secret Mais ça a pas fonctionné avec moi Peut-être parce que, je sais pas, j'ai l'habitude de lire des policiers Des choses comme ça, je sais pas Ça a pas fonctionné ou en tout cas elle l'a pas très bien fait C'est dommage parce que l'écriture de Jamie McGuire Est vraiment... Bah elle est bonne, elle est addictive Elle est simple et elle est jolie Voilà, donc ça se lit tout seul C'est léger, c'est bien Mais là-dessus, j'ai pas compris ce qu'elle voulait nous dire Après, ce qu'il y a de pas mal aussi dans ce tome-ci C'est que l'histoire se déroule en parallèle de celle de Abby et Travis Donc, on a un peu, quand on a lu les premiers, on a un peu les événements qui se répètent là-dedans On voit à quel moment eux vivent les choses Donc, on peut comparer un peu les deux histoires Ah oui, c'est à ce moment-là, je me souviens Donc, franchement, ça c'est super C'est vraiment pas mal ça là-dessus Par contre, l'auteur a hyper bien bossé Elle se trompe pas, on sait Les événements sont vraiment bien placés Tout est bien fait Là-dessus, l'auteur, je lui tire mon chapeau Parce que moi, c'est quelque chose que j'arriverais pas à faire, tout simplement Donc, là-dessus, franchement, c'est super De pouvoir vraiment vivre l'autre histoire en parallèle Et j'espère que les autres tomes, du coup, seront de la partie Se seront comme ça Parce que c'est vraiment bien C'est une bonne idée Donc, voilà, j'ai aimé ce tome Le secret n'était pour moi pas vraiment un secret C'était bof bof Mais je compte, du coup, quand même continuer la série Des Maddox Brothers Qui, j'espère, apparaîtra bientôt pour la suite Et donc, on continue dans les histoires d'amour Et, bah, avec Jamie McGuire aussi Donc, j'ai lu le tome 2,5 de Beautiful Wedding Donc, aux éditions, j'ai lu toujours Donc, ceci est la suite de l'histoire de Abby et Travis Ouais, je me suis dit, j'avais les deux dans la pâle Autant se faire une semaine, Jamie McGuire Et puis voilà Sauf que, bon, comme on le voit, il est tout petit J'ai lu même pas 200 pages Mais, peut-être parce que Avant, j'avais lu justement Beautiful Oblivion Et que j'avais plutôt quand même aimé Les caractères des personnages J'ai trouvé, du coup, que Abby et Travis étaient beaucoup trop C'est bizarre, hein Alors que je les avais vraiment aimés dans leur tome Enfin, voilà, dans l'histoire Là-dessus, Abby m'a totalement... J'en pouvais plus Je me suis dit, elle est sérieuse, celle-là ? Non, mais franchement, je trouve que la raison Enfin, je vais pas vous spoiler Mais voilà, dans le titre, on le sait ce qui se passe La raison du mariage, pour moi, est juste horrible Et je me suis dit, elle est comme ça Elle est à ce point-là Mais bon, en même temps, on voit comme il y a des profs d'amour, tout ça Mais je me suis dit que la raison était pas top Et du coup, ça m'a un peu fait écrouler toute l'histoire que j'avais mis Tout l'univers qui était pour moi autour de Travis et Abby J'ai tellement... J'en ai tellement eu marre, en fait, de Abby Que j'ai dû lire un manga entre deux Je vous en parlerai la semaine prochaine, d'abord, de ce manga Tellement, il fallait que je coupe Alors qu'il fait 150 pages, quoi, c'est le truc Donc, j'ai lu Mais j'ai plutôt survolé même mes lectures J'ai plutôt lu les dialogues, les choses comme ça Donc, pour moi, franchement, c'est un tome Qui ne sert à rien A la rigueur, j'aurais préféré ne pas l'acheter Et puis me faire la suite de l'histoire Un peu moi-même dans ma tête Ce que j'avais fait Donc, je regrette de l'avoir acheté Bon, c'est pas grave Ça complète ma collection James McGuire Mais bon, pour le prix C'est pas noté 10 euros Bon, j'ai dû l'avoir à 10,80 Je sais plus combien 10,78, soit un truc comme ça Avec les moins 5% de Leclerc Mais ça vaut pas 10 euros, ça c'est sûr Si j'avais su, j'aurais essayé de le trouver en occasion, par exemple Donc, pour moi, c'est un tome qui ne sert totalement à rien À part si vous êtes vraiment accro à Abby et Trévis Achetez-le Mais si vous n'êtes pas accro C'est vraiment pas la peine de l'acheter Donc voilà, on finit un peu sur note de déception J'ai une petite annonce à vous faire aussi Je sais pas, peut-être si vous me suivez sur Twitter Vous le savez Mais j'ai réussi à retrouver à travail Alléluia ! Oui ! Donc j'ai trouvé un travail au même endroit Que l'année dernière Donc en décembre Sauf que cette fois-ci, je travaille en papeterie Et donc je travaille Donc quand vous avez la vidéo, d'abord je serai au travail Donc je travaille Tout juin Juillet, août Jusqu'à mi-septembre Je vais essayer en fait de pas couper vraiment le rythme de mes vidéos Vous aurez peut-être du coup Si j'ai du mal à lire Plus de tags Que d'updates Tout ça Je ferai toujours les book haul Vous aurez toujours des updates Mais je vais Faut vraiment que j'essaye de bien m'organiser Parce qu'en plus c'est un 32h Donc je vais comme d'habitude Comme l'année dernière Je vais lire dans le train je pense Et je vais favoriser les petits livres Parce que je veux vraiment pas bouleverser le planning de ma chaîne Et je veux que vous ayez une vidéo vraiment toutes les semaines Donc j'espère que ça va fonctionner Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Je vous fais des bisous Salut Salut